Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur la Haftara de cette Parachat Kitavo, en cette période de consolation. Et donc on voit que dès le début, cette Haftara nous dit « Kumi Ori » qui va horaire, que ma lumière se dresse, parce que cette lumière arrive dans le monde, c'est la promesse de l'imminence, de la délivrance, de la consolation totale. Et donc je vous propose cette fois-ci de réfléchir sur les deux versets de conclusion de cette Haftara, versets bien connus avec un contenu très riche. Le prophète Isaïe, donc Ishaïahou, c'est le chapitre 60, le prophète nous dit donc « Ve'amer kulam tzadikim » « Ton peuple est entièrement constitué de tzadikim » Tous les juifs sont des tzadikim et l'agmarin nous dit « Afilu pochei Israël, mleim mitzvot kérimon » Même les pochei Israël, les réchaïm, les impies, le pochea, ça veut dire quelqu'un qui, en tout cas en apparence, commet des fautes de manière délibérée, et bien les im mitzvot kérimon, ils sont emplis de mitzvot comme une grenade est emplie de graines. Vous savez qu'on prend toujours l'exemple de la grenade parce qu'elle a 613 graines. Et bien de la même façon, celui que la Torah qualifie de pochea, d'impie volontaire, lui-même a en lui les 613 mitzvot de la Torah. Il conserve d'une manière intacte ce lien avec le judaïsme, avec toutes les mitzvot. Et donc c'est ce que le prophète nous dit ici « Ve'amer kulam tzadikim » « Tout ton peuple est constitué de tzadikim » « Le'olam yirshouaret » De ce fait, tous, systématiquement, auront part en Erette Israël, auront une part d'Erette Israël. Lorsque le Mashiach reviendra, la terre d'Israël sera répartie entre l'ensemble du peuple juif. Il n'y aura pas un seul juif qui n'y aura pas sa part. Et donc le verset nous dit ensuite « Netzer matahai » Pourquoi les juifs ont ce rôle particulier dans le monde ? Parce qu'ils sont « Netzer matahai » Le joyau de mes plantations « Maase yadai leitpa'er » Les œuvres de ma main dont je suis fier. Donc vous voyez que Ensuite, l'Aftara se conclut par « Akaton yelélef » Le petit deviendra mille personnes « Ve'atsaïr » « Le goï atzoum » Et le plus jeune deviendra un peuple immense « Ani Hachem be'ita achichéna » « Moi, l'Éternel, en son temps, je ferai hâter la délivrance. » On voit une explication de la Guémara à ce propos-là. La Guémara nous dit « Be'ita achichéna » « En son temps, je la hâterai. » Et qu'en apparence, les deux expressions sont contradictoires. Si c'est en son temps, on n'a pas besoin de hâter. Si on hâte, ça veut dire qu'on n'est pas en son temps. Donc la Guémara nous dit « Le zahu achichéna, lo zahu be'ita. » La Guémara nous dit « Le Mashiach viendra en tout état de cause. » « Zahu, si les Juifs ont un mérite, achichéna, je la hâterai. » « Le zahu, si les Juifs n'ont pas de mérite, be'ita. » « Elle viendra en son temps. » Il y a une explication du chafetz rahim à ce propos-là. Le chafetz rahim nous dit « Pour bien comprendre ce que ce verset nous dit ici, il faut se dire que be'ita, en son temps, ce n'est pas une date précise, mais c'est une période. Il y a une période pendant laquelle le Mashiach peut se révéler à tout moment. Et donc, en cette période qui est celle du Mashiach, achichéna, Dieu peut hâter sa venue, c'est-à-dire faire en sorte qu'il vienne au début de cette période et non pas à la fin de cette période. Donc c'est le but des mitzvot qu'on accomplit actuellement, c'est de faire en sorte que la consolation soit totale et que le Mashiach vienne effectivement. On voit dans le verset qu'on a cité au préalable que Dieu fait l'éloge du peuple juif en employant deux qualificatifs. Quelle est la différence entre la plantation et l'action ? Ce sont en fait deux formes différentes de réalisation qu'un homme peut accomplir dans ce monde. Maasé, une action, c'est une action de la part de l'homme qui répond à certaines règles, qui est donc accomplie d'une manière précise, selon un protocole, selon un cahier des charges établi à l'avance. Et donc le résultat obtenu de cette façon est toujours le même. Le résultat de l'action de l'homme, dans la mesure où l'action est calibrée à l'avance, le résultat obtenu est toujours le même. Donc on voit deux caractéristiques. D'un côté, la grande précision qui est nécessaire. Et d'un autre côté, grâce à cette précision, parce que cette précision est respectée, le résultat obtenu est systématiquement identique. La plantation, c'est exactement l'inverse. La plantation, ça veut dire qu'un homme plante son champ et au moment de la plantation, il n'a aucune idée de ce que sera le résultat. La récolte peut être d'une qualité exceptionnelle ou au contraire, elle peut être un désastre. Donc vous voyez que ce qui est obtenu de cette façon-là, c'est quelque chose de nouveau. La récolte qui a poussé n'existait pas au préalable dans le monde, à la différence de l'action qui ne fait que transformer un objet existant. Là, en plantant, on crée effectivement quelque chose de nouveau qui n'existait pas au préalable. Mais là, aucune précision ne peut être donnée sur le résultat obtenu. On ne sait pas du tout ce que sera l'abondance de cette récolte. C'est la raison pour laquelle on trouve l'expression suivante dans l'Agmara. L'Agmara nous dit Un homme a foi en celui qui possède la vie éternelle et il plante, il sème. Ça veut dire que l'action de la plantation ne peut pas promettre un résultat exact. Et donc, un homme fait tout ce qu'il faut pour que son champ puisse produire la récolte et puis ensuite, tout dépend de Dieu. Et donc, nous dit l'Agmara Au moment où un homme plante, au moment où un homme s'occupe de son champ, alors il exprime sa foi en celui qui possède la vie éternelle. Il exprime sa foi en Dieu. La plantation est un acte de foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? On a dit que l'action concrète, c'est une action précise, répondant à un protocole fixé à l'avance et immuable. Ceci nous rappelle, bien sûr, la pratique des mitzvot. Nous accomplissons les mitzvot de façon systématiquement toujours identique, selon les critères qui sont fixés par le shulchanahur, qui ne changent pas dans le temps. Et donc, la mitzvah est toujours identique et elle permet à l'homme de s'attacher à Dieu d'une manière courante, en mettant en pratique la mitzvah exactement de la façon qui a été voulue par Dieu. La plantation, c'est le moment d'exception. C'est le moment où un juif doit exprimer son lien profond avec Dieu. C'est une période de persécution, c'est une période particulière. Un homme qui vit un malheur particulier, qui est confronté à une épreuve, à ce moment-là, il doit révéler une force particulière, créer quelque chose de nouveau en lui, comme la récolte qui pousse, qui est nouvelle. Et donc, de cette façon-là, l'intensité de l'attachement à Dieu qu'il a su créer en lui lui permet de surmonter l'épreuve, de surmonter la difficulté et de faire en sorte qu'il puisse maintenir son service de Dieu, même dans un moment difficile. Alors, on voit que dans l'Agmara, dans l'Agmara Sanhedrin, le Daftzadik, Amud Aleph, l'Agmara cite notre verset ici, « Ve'a mech kulam tzadikim » Et donc, l'Agmara nous dit, « Kol Israël, yeshlaem, ch'elek le olamaba » Tous les Juifs ont part au monde futur. Tous les Juifs revivront au moment de la venue du Mashiach, au moment de triatam etim, au moment de la résurrection. Tous les Juifs auront alors part au monde futur. Chez Néhema, l'Agmara nous dit d'où le sait-on ? Et l'Agmara cite le verset que nous avons dans notre Aftara. « Ve'a mech kulam tzadikim » Les Juifs sont tous des tzadikim. « Netser ma ta'ai ma se'yadai lehit pa'er » Le fleuron de mes plantations, l'action de mes mains, dont je suis fier. Alors donc, quelle est la précision qui est donnée ici ? L'expression « olamaba » monde futur, reçoit deux explications dans la Torah. On voit que une âme qui a terminé sa mission dans ce monde se trouve là-haut, dans les sphères célestes, le Gan Eden, où elle attend le moment où elle pourra retrouver un corps et revenir dans ce monde lors de la résurrection. Donc cette vie spirituelle de l'âme en l'attente d'un retour dans le monde s'appelle « olamaba ». Ensuite, la résurrection, la venue du Mashiach, la modification de la création qui sera faite à ce moment-là après la venue du Mashiach, s'appelle également « olamaba ». Donc, l'Agmara, ici, dans le traité Sanhedrin, fait allusion à la deuxième explication. Quand on parle du Gan Eden, tous les juifs ne sont pas identiques. Chacun reçoit une part du Gan Eden en fonction de ce qu'il a accompli dans le monde. Notamment, on voit que l'étude de la Torah est fondamentale. L'Agmara nous dit Heureux celui qui arrive ici en ayant acquis l'étude de la Torah tout au long de sa vie. Donc, tous les juifs n'étudient pas de la même façon. Tous les juifs n'ont pas le même Gan Eden. En revanche, nous dit l'Agmara, finalement, tous les juifs mériteront le monde futur. Quand le Mashiach viendra, il viendra pour tous à la fois. Et donc, si c'est l'étude qui est déterminante pour le Gan Eden, ce sont les mitzvot qui sont déterminantes pour la venue du Mashiach puisque l'âme retrouvera un corps physique, aura de nouveau un contact avec la matière du monde. C'est la raison pour laquelle le verset cité par l'Agmara qui est le verset de notre Haftara parle de plantations, d'actions, c'est-à-dire d'actions concrètes qui sont réalisées dans le monde. Toutes les mitzvot qu'on peut accomplir dans ce monde sont autant de mérite qu'un homme acquiert et qui lui permettent d'avoir une part au monde futur. Et donc, le mois des louls est un moment d'échanger des bénédictions puisque la Haftara nous dit que lorsque quelqu'un écrit à son ami pendant le mois des louls, alors il doit nécessairement mentionner dans sa lettre qu'il lui souhaite d'être inscrit et scellé pour une bonne année, d'avoir toutes les bénédictions. Donc c'est l'occasion de souhaiter à chacun et à tous d'avoir une bonne année, une bonne et douce année avec toutes les bénédictions et en particulier dès le début de cette année de voir la réalisation de la promesse qui est annoncée par cet Haftara que le Mashiach se dévoile dans le monde et que chaque juif sans la moindre exception puisse avoir part à la délivrance.